RTL Soir, Marc-Olivier Fauchiel 18h20 Premier invité d'RTL Soir, donc la porte-parole de la manif pour tous. Bonsoir Frigide Barjot. Bonsoir, merci de m'inviter. Vous avez entendu donc cette terrible nouvelle. Un homme s'est donné la mort avec une arme à feu cet après-midi dans l'enceinte de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Un militant d'extrême droite, ancien membre d'OAS, proche de la mouvance des anti-mariages gays. Un peu plus tôt, il publiait sur son blog son désespoir d'avoir vu donc la loi du mariage pour tous être votée. Votre première réaction ? Ma première réaction c'est d'abord mes condoléances à sa famille et paix à son âme. Mais le deuxième, tout de suite, c'est que cet homme n'avait sans doute pas compris ce qui est en train de se passer en France et que la violence de son acte condamne toutes les violences qui sont en marge du mouvement que nous avons monté la manif pour tous, qui est un mouvement de paix et un mouvement d'accueil et un mouvement tourné au contraire vers la vie. Donc je suis très attristé de voir que des gens ont aussi mal compris mais son parcours manifestement d'extrême droite était effectivement pas tout à fait dans la compréhension de l'évolution de la société. Mais est-ce que d'une certaine manière vous vous sentez dépassé par votre combat ce soir à travers ce geste ? Et notamment vous avez entendu le papier de Sinamir tout à l'heure sur Twitter. Certains en font, c'est presque exagéré de dire un martyr, mais en tout cas un symbole. Non, ce sont des gens de cette mouvance de droite, d'extrême droite qui a toujours existé, Marco, qui est, voilà, OAS, etc. qui sont une minorité infime, à la marge et qui ne comprennent pas encore une fois ce qui se passe. Ces gens veulent des actes violents, des actes forts. Ils disent que nous faisons des manifs, enfin ce qu'ils disaient, des gentillettes manifs. Non, c'est pas ça. Et bien qu'ils aillent faire des actes forts et violents, malheureusement là c'est trop violent. Si c'est pour donner la mort, ça ne va pas. Simplement, je constate que c'est à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cet homme était manifestement en recherche d'espérance. Il ne la trouvait pas. Il vient de rejoindre le créateur. Enfin, en tout cas, il va sans doute y aller. Sans doute n'y est-il pas encore. Quand il écrit, il faudra certainement des gestes nouveaux, spectaculaires et symboliques pour ébranler les somnolences, secouer les consciences, anesthésier et réveiller la mémoire de nos origines à propos du mariage pour tous. Ce soir, sur RTL, quel est l'appel que vous lancez ? Un appel au calme ? Au-delà de ça, c'est un appel, effectivement, au contraire à la fraternité que nous avons lancée. Vous savez, le geste fort, là où je rejoins simplement ce monsieur, mais vraiment dans une toute autre attitude, c'est qu'il s'est passé quelque chose de nouveau en France. C'est un réveil de l'engagement des consciences, mais pas pour la violence, au contraire, pour la paix. Mais ce soir, on en est là. Non, il y a un monsieur qui s'est tiré une balle. C'est très symbolique, c'est très fort. Oui, mais c'est très isolé. C'est très isolé et c'est tout à fait en marge. Et justement, les gens, encore une fois, qui souhaitent agir ainsi, qu'ils aillent agir ainsi, très loin. Mais vous n'avez pas... Pas dans nos immenses... Vous ne vous dites pas que d'une certaine manière, évidemment, à votre corps défendant, mais vous avez trop passionné ce débat. Pas du tout. Et d'une certaine manière, suscité ce genre, évidemment, d'extrême. Je vous vois venir. Mais non, ça n'est pas nous, Marc Olivier. Malheureusement, c'est un monsieur qui n'allait pas bien. Et un monsieur qui était dans une idéologie mortifère. Nous sommes, au contraire, nous, dans un engagement, une résistance paisible pour dire aux gens, comprenez, les couples s'unissent et s'aiment, mais l'enfant doit avoir un père et une mère. Alors, maintenant, cette loi, elle est promulguée. Enfin, être né d'un homme et d'une femme. La fameuse filiation dont vous nous avez déjà parlé. Oui, cher Marco, c'est ça le problème. C'est la fabrication des enfants. Cette loi, aujourd'hui, elle est promulguée. Les premiers mariages gays seront le 29 mai. Est-ce qu'il est encore utile d'aller manifester dimanche ? Au vu, évidemment, de ce qui s'est passé aujourd'hui, est-ce que, finalement, vous ne dites pas qu'on va apaiser tout ça et dimanche, ça ne sert à rien ? Alors, je sens que vous faites un lien de cause à effet entre nos manifestations et ce qui s'est passé là. Pas direct, mais en tout cas, lui-même mélange tout ça. Ah bah lui, il peut mélanger, mais ce n'est pas parce qu'un monsieur un peu dérangé mélangeait tout. C'est un dérangement d'aller faire un acte aussi violent et grave devant un hôtel. Il appelle au man de, je ne sais pas quoi, de l'histoire de France et de la chrétienté, manifestement. C'est un monsieur qui racontait les civilisations et les chocs des civilisations, bien. Et c'est raciste, d'après ce que j'en sais. Enfin, ce que ce qu'on en a dit. Dimanche, donc, vous maintenez la manifestation. Nous maintenons pour une chose, c'est qu'effectivement, il y a un changement de civilisation. Et ce changement de civilisation, nous le voulons dans un autre sens, en gardant des valeurs universelles, de fraternité, d'égalité, de liberté, et sans fabriquer les êtres humains. Dans la paix et la joie. Je partirais moi-même d'Austerlitz. Non mais je préviens, il y a trois départs et à Austerlitz, il y aura Frigide Barjot. Merci Frigide Barjot d'être venue ce soir sur RTL. A suivre.